L'évolution de nos technologies s'accélère de manière exponentielle. A Grenoble, des chercheurs ont mis au point un procédé révolutionnaire implanté au cœur du cerveau. Mécanicien d'un nouvel homme hybride, le professeur Benhabide a créé le premier stimulateur cérébral. Des micro-électrodes implantées profondément dans le cerveau en modifient le fonctionnement. En s'attaquant au cerveau, une science de plus en plus invasive pénètre au plus intime de l'humain. Alors sur cette vidéo, on voit un malade parkinsonien à un stade préopératoire qui on est en train de faire faire des tests pour montrer à quel point il est handicapé. Il n'est pas capable de tenir debout tout seul. Le voici après l'intervention mais le stimulateur n'est pas en marche. On voit que la main droite tremble. Mon collègue vient mettre en marche le stimulateur et on va voir que ce tremblement de la main droite va s'arrêter immédiatement. On est en train de mettre en marche son stimulateur de l'autre côté. Et à ce moment-là, le malade se débloque, il va bouger ses jambes, il va remettre ses mains en place, il relève la tête, il marche tout à fait normalement, il balance les bras, ce que ne font pas les parkinsoniens. Il fait un pas de valse pour montrer à quel point il est agile de ses jambes. Le fait d'arrêter le stimulateur vous ramène dans l'horreur identique et quand on redémarre à nouveau, le miracle survient. Même si ces résultats extraordinaires restent à être confirmés dans la durée, cet implant a fait le tour du monde. 40 000 personnes en sont déjà équipées. La zone à stimuler est minuscule de la taille d'un grain de riz et les réglages sont effectués à cerveau ouvert sur les patients pendant une opération qui dure une dizaine d'heures. Le principe de la stimulation profonde consiste à envoyer des ondes haute fréquence dans les zones du cerveau qui dysfonctionnent, soit pour les activer, soit pour les inhiber. La stimulation fait disparaître les symptômes de la maladie, mais ne la guérit pas. Finalement, nos systèmes neuronaux, ils ont toujours la même façon de ne pas aller bien. Ils se mettent à balbutier, à bégayer. Et la stimulation, tout ce qu'elle sait faire, c'est de venir secouer un petit peu tout ça et empêcher que ce bégayement persiste. C'est exactement comme un brouillage radio. Alors à partir de ça, je ne vois pas comment on peut améliorer un fonctionnement normal parce que dans le type de stimulation qu'on utilise, on fait quelque chose de relativement grossier. Grossier peut-être, mais efficace. Peu à peu, les chercheurs trouvent d'autres applications à ce stimulateur. Comme les ondes peuvent inhiber le désir de manger, ils le testent actuellement pour traiter l'obésité. On l'utilise déjà pour soigner certaines dépressions graves ou des troubles obsessionnels compulsifs. Des électrodes peuvent désormais corriger notre comportement, normaliser nos intentions, modifier nos humeurs. Et la preuve est faite qu'on peut implanter au cœur du cerveau une interface homme-machine.